Musique Il s'est classé 6e en moto cette année au Paris-Dakar 2019. Une aventure qui se déroulait cette fois-ci au Pérou. Et c'est en moto que Xavier de Soutré, champion moulinois, est allé rendre visite aux élèves du collège Émile Guillemin. Une venue préparée de longue date par les élèves de SECPA et leur professeur de vente, Madame Le Meunier. Ce sont des élèves qui ont tout réalisé de A à Z. Les lettres d'invitation, les affiches, l'installation de la salle, tout a été réalisé par les élèves. Et y compris même, je dirais, les petits paniers gourmands remis à la fin, à Xavier de Soutré et à François Flick. Et puis d'un autre côté, je dirais, beaucoup, j'espère, beaucoup de bonheur. Et apparemment, le bonheur est partagé. Là, quand je vois des banderoles et ce qu'ils ont préparé, ça fait super plaisir, c'est sympa ce qu'ils ont fait. Xavier qui a un message à faire passer à tous les jeunes. Déjà, les remercier pour m'avoir suivi comme ça. Et puis leur dire aussi que si on veut faire quelque chose, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Il y a des grands pilotes aujourd'hui, comme Cyril Desprez par exemple, qui étaient mécaniciens dans un garage et qui se sont débrouillés pour réaliser leurs rêves. Et qui aujourd'hui, ce sont des super réussites. On se dépêchait de faire nos devoirs pour pouvoir regarder le Dakar, depuis tout jeune, avec mes frères et soeurs. Et y être maintenant, je n'aurais jamais cru, c'est hallucinant. Sur les réseaux sociaux, je vois aussi qu'ils partagent mes infos pendant le Dakar. Et qu'il y a plein de Moulinois qui me suivent. Et c'est super touchant. Tous les soutiens sont touchants, mais quand ça vient de chez soi, c'est encore plus touchant. Des élèves à la fois ravis et impressionnés par cette belle rencontre. Ça fait bizarre de le voir en vrai, de le toucher, de voir la moto, de monter dessus. Des moments d'échange avec Xavier, qui s'est volontiers prêté au jeu des selfies et autographes. Une rencontre organisée par les élèves eux-mêmes. Des élèves heureux de remplir leur mission qui leur avait été confiée. C'est accueillir Xavier de Soultré, et puis les personnes de la télé, les vitalistes et les élèves. Nous, en vente, ça nous intéresse parce qu'on a une communication avec des personnes qu'on doit avoir en vente. Et le fait de communiquer avec deux autres personnes, ça nous décoince la timidité qu'on a en nous. Et c'est mieux parce que normalement, c'est de marquer dans notre dossier pour plus tard. Et comme ça, les profs, ils nous étudient en même temps. On a cette succession d'étapes qui les met dans une projection et dans un projet qui, pour eux, doit être endurant, encore une fois. Parce qu'on a des élèves qui se lassent très très vite compte tenu de leurs difficultés scolaires qui sont ancrées, mais pour lesquels nous avons toujours beaucoup d'ambition et nous savons aussi qu'ils ont d'énormes qualités. Et l'idée, effectivement, c'est de développer toutes ces qualités, dans le cadre de cet atelier notamment, pour arriver à cet événementiel qui, de toute façon, se déroule dans, on va dire, dans toutes les règles qui ont été dictées auparavant. Aux côtés de Xavier de Soutré, François Flick, motard montluçonné, arrivé 7e du Dakar en l'an 2000 et qui a participé à ce rallye de 1998 à 2004. En 1998, nous étions partis de Paris pour traverser quasiment le Bourbonnet, puisque j'ai mené le Dakar 24 heures en ayant remporté une spéciale à la Châtre, tout près d'ici, dans l'Indre. Deux hommes qui se connaissent depuis longtemps. Lorsqu'il se préparait pour l'enduro, il venait s'entraîner au motoclub de Molusson, sur le circuit de motocross. Donc on se côtoyait, on se donnait quelques petits conseils. Il me posait quelques petites questions. Je voyais bien que ce n'était pas inintéressé par rapport au rallye raid. Donc on pouvait pressentir que c'est une discipline dans laquelle il a laissé pas nuire. Et c'est le cas. Il est en train de collecter d'excellents résultats, là, puisqu'il a fait mieux que ma septième place de l'an 2000. Et cette année, sa sixième place est déjà un excellent début. Il est dans le top 10 cette année. Et je pense qu'il peut espérer continuer de vivre son rêve, bien sûr. Xavier de Soutray qui nous livre ses impressions sur l'édition 2019. Cette année, c'était un Dakar 100% Pérou, 100% sable, avec peu de navigation. Il fallait vraiment être très rapide. Et il fallait prendre beaucoup de risques pour être devant. Chose que je n'ai pas voulu vraiment faire cette année. J'ai fait de mon mieux, mais il y avait cinq pilotes qui ont été très forts et plus rapides que moi. Donc ils méritent bien leur position. Et moi, je suis sixième juste derrière eux. Maintenant, j'espère que l'année prochaine, je serai plus fort qu'eux. Rendez-vous en 2020, donc, avec ce champion à qui les élèves ont réservé une haie d'honneur lors de son départ dans la cour du collège. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada